Oh là là, il semble que j'ai un peu trop de cheveux. Bon, je sais que pour toi ce n'est pas beaucoup, c'est très peu. Mais pour moi je n'ai pas l'habitude de laisser les cheveux autant pousser. Mais je sais que mes petites filles, elles aiment bien ça. Donc voilà, gagne encore pour quelques jours. Puis après on va réapprendre, peut-être habituels. Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. C'est Pasteur Sanobo. Comme chaque week-end, je vais te parler des choses qu'on fera afin que vraiment, afin que tu te prépares dans la prière, les choses qui auront lieu ce week-end. La première des choses, c'est que samedi 25, quelqu'un dit avant, samedi 25. Alors samedi 25, le Seigneur m'a à cœur de briser les limitations, de passer les limitations. On était dans la dynamique de renverser les prisons. Et maintenant on va parler de ce qu'on appelle les limitations. En fait, les limitations c'est un peu plus vaste que les prisons parce que tu peux avoir des limitations qui ne sont pas du tout sataniques. Par exemple, Dieu peut lui-même délibérément créer une limitation. Le temps que tu acquiesnes, c'est une maturité pour pouvoir passer cette limite. J'ai un même psaume particulièrement, dans le psaume 61, David dit, Seigneur conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. C'est une prière que j'ai souvent faite lorsque je le sentais limité. Des choses que je sens que je dois atteindre et je n'arrive pas à atteindre. Ce n'était pas un blocage satanique ou démoniaque, mais des choses que tu voulais atteindre, tu n'arrives pas à atteindre. Et chaque fois, le Seigneur fait passer par un process et il me conduit dans cette dimension. Je vois le Seigneur te conduit à briser cette limite actuelle. Tu sens que ton temps à cette étape-là est terminé. Une maladie aussi est une limite. Une maladie aussi est une prison, c'est une limite. Donc, tous ceux qui sont concernés par ces différents types de sujets relatifs aux limitations, ne manquez pas le samedi des miracles. Alors, pour ceux qui viennent en présentiel, il y a un entretien avec les pasteurs pour mieux cibler votre problème et pour m'amener les sujets. Ok ? C'est à partir de 17h. Mais le culte, proprement dit, va démarrer à 18h30 et je prendrai le temps de prier pour les malades. Amen. Voilà. Ceux qui ont le samedi 25, ceux qui ont leur une onction, leur une onction pour laquelle on a prié depuis d'années, n'hésitez pas à venir avec. Ok ? Venez avec. Ok ? Voilà. On va au moins par rapport à la suite de l'année. Alléluia. On vient de finir les douze jours de jeûne. Le temps est là pour nous de poser l'onction sur nous pour la suite de l'année. Et cette même dynamique est vraie pour le dimanche 26. Alors le dimanche 26, j'avais abordé le dimanche passé quatre raisons pour lesquelles le Dieu Tout-Puissant ne règle pas tous tes problèmes. Quatre raisons pour lesquelles le Dieu qui est Tout-Puissant ne règle pas tous tes problèmes. On a abordé la raison une. C'est toujours dans le cadre de l'enseignement sur entrer dans la dimension de l'épouse. Bonne nouvelle, hein ? Le livre insatisfait, entrer dans la dimension de l'épouse de Christ, sera disponible dès ce dimanche. Voilà. Donc prépare-toi à venir prendre ton ouvrage. Et puis je ferai dans la musique du possible quelques dédicaces. Sinon j'en ferai plus tard une plus longue. Voilà. Que le Seigneur soit avec toi. Donc dimanche, on va parler donc de ces choses pour tous ceux qui ont soif, qui sentent qu'ils aspirent à quelque chose, à une intimité spéciale avec Dieu. Ne manquez pas les cultes de ce week-end. Nous sommes dans la dimension de l'épouse. Vaincre les limitations et puis découvrir cette fameuse dimension de l'épouse. Que Dieu te bénisse abondamment, ne manque pas. C'était parce que mon maître Samadou pour notre week-end à Vazoneur, Sainte-Codech. Mais pour toutes les églises Vazoneurs qui avaient gêné, sachez-le. Ce jeûne, c'est tant dans la présence de Dieu. Déverse sur toi une action spéciale, particulière. Et tu achèves ton année avec grâce. Les choses qui tardaient à se réaliser se réalisent dans les mois qui viennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année 2022 ne finira pas. Que tu sois positionné là où Dieu a prouvé que tu sois positionné. Vous êtes béni au nom de Jésus. Amen.